Musique 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 Salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc je fais cette vidéo j'ai pas tout reçu puisque comme vous savez il y a eu des petits soucis avec le sac allongé donc pour en revenir à cette histoire pour ceux qui ont suivi le sac allongé donc je l'ai commandé 5 je suis Amazon Premium donc j'aurais du le recevoir le 6 sauf que je l'ai jamais reçu et les livreurs sont soi-disant passés et oh mon dieu je viens de me rendre compte que j'ai un oncle de cassé alors que le mariage est demain ça va être sympa allez hop un oncle de moins donc voilà alors Amazon m'a donc remboursé et donc j'en ai profité pour commander j'en ai profité pour commander un nouveau sac allongé mais sac à dos donc je sais pas trop ce que ça donne mais il paraît que enfin il paraît que c'est vachement plus pratique donc du coup on verra et logiquement je suis censée quand même recevoir l'autre demain on verra enfin pour en revenir donc j'ai pas fini ce que je disais parce que mon oncle m'a déconcentré en fait ils sont soi-disant passés le 12 donc quand même plus d'une semaine après on a attendu toute la journée et ils ne sont jamais venus et soi-disant qu'il n'y avait personne voilà donc ça m'a assez pris la tête du coup par le fait mais bon de toute façon de toute façon qu'est-ce que je voulais dire de toute façon voilà je vais recevoir l'autre après je sais que ma belle-sœur elle utilise quand même souvent deux deux sacs allongés alors je sais pas trop tout ce qu'elle met dedans mais elle en utilise souvent deux genre quand on doit faire des grosses sorties ou des choses comme ça qu'on doit vraiment sortir toute la journée ou quoi j'ai une mousse qui m'embête alors les mouches c'est terrible cette année il y en a beaucoup et en plus elles piquent elles font très mal donc bref j'ai fait mon écho hier comme ceux qui l'ont peut-être suivi sur Instagram notamment je mets pas toutes les photos tout ça comme je vous l'ai déjà dit sur Facebook mais sur Instagram vous pouvez les voir voilà donc j'ai fait l'écho hier et on ne sait toujours pas si c'est une fille ou un garçon normalement si tout va bien on le saura que fin septembre à moins qu'ils décident encore de jouer à gâche-câche mais voilà je vous ferai une vidéo la semaine prochaine quand j'aurai vu la sage-femme pour le premier rendez-vous après donc je vais avoir un rendez-vous tous les mois notamment avec des internes pourquoi c'est comme ça ça ? avec des internes pour faire un petit suivi voir le col machin tout ça bon après je sais pas trop on m'a dit que voilà c'était pour voir le col que c'était pour voir la prise de poids machin mais il n'y aura pas d'écho donc voilà et je ne sais pas je pense pas qu'il y aura d'écho avec la sage-femme malheureusement c'est un peu dommage mais bon voilà bref du coup on ne sait toujours pas si c'est une fille ou un garçon on a acheté enfin ma grand-mère a acheté des habits de fille moi j'avais acheté des trucs d'occasion en fille au pire des cas enfin c'est pas un drame franchement ceux qui se prennent la tête parce que j'ai acheté des habits de fille ou de garçon je ne vois pas où est le problème déjà c'est mon budget donc je fais ce que je veux et puis de toute façon c'est pas perdu j'ai des copines j'ai de la famille il y a toujours des bébés par-ci par-là voilà c'est pas dramatique et puis des habits de garçon peuvent très bien s'adapter à une fille avec des accessoires je le redis et redis mais je ne vois pas pourquoi les gens me prennent la tête sur ça je fais ce que je veux j'ai envie de me faire plaisir et faire plaisir pendant les soldes et encore je me suis vachement retenue pour les trucs de fille parce que je ne sais toujours pas si c'est une fille ou un garçon donc voilà après comme je disais si c'est une fille si c'est un garçon ou c'est un garçon tant pis pour les habits de fille c'est pas un drame au pire des cas je ferai un lot que je revendrai ou je ne sais pas il y a toujours des solutions donc voilà donc je vais vous montrer déjà j'ai été à Besson alors j'ai pas pu aller à Ziman parce que j'ai vraiment pas eu le temps on a couru partout 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 et je n'ai pas eu le temps c'est ça m'a enfin c'est un peu dommage ça m'a un peu embêtée par le fait mais bon c'est pas dramatique Ziman j'irai le mois prochain voilà mais j'ai trouvé des petites chaussures Besson il y a tellement de trucs en fait que je suis restée quand même assez longtemps dans le magasin et je voulais des chaussures des sandales facile à enfiler parce que moi j'aime pas me prendre la tête quand j'enfile mes godasses enceinte ou pas voilà donc les petites lanières qu'il faut mettre avec enfilé ça me saoule voilà clairement donc du coup je pense que c'est celle là que je mettrai pour le mariage elles sont comme ça elles sont vraiment jolies et donc petites élastiques ici pour pour attacher les chaussures c'est vachement plus pratique du coup je voulais mettre celles de mon mariage à moi qui sont blanches et tout mais il y a la petite lanière machin il y a un petit talon et tout ça mais celles là franchement feront bien l'affaire alors celles là elles étaient à 23 24 euros je crois à peu près en solde donc soldé et de base elles étaient à 39 il me semble voilà donc je crois que c'était moins 30% quelque chose comme ça j'ai la boîte ici je vais vous le dire tout de suite voilà elles étaient à 35 euros de base et donc je les ai payées par contre c'est du 40 mais je sais pas si c'est à cause de l'élastique ou quoi mais j'ai les pieds qui ressortent vachement alors que le 40 logiquement ça m'est trop grand donc voilà avec moins 30% j'avais mis ces chaussures là hier vous savez c'est celle que j'avais acheté à la chaussée là et c'est une catastrophe comme je vous disais j'ai mal aux pieds là enfin il me semble que je vous l'ai dit et j'ai tout la semelle qui fout le camp et tout enfin bref j'étais pas bien donc en fait direct quand j'ai acheté ces chaussures là je les ai mis donc je les avais au pied quand j'ai fait l'échographie et j'étais vraiment très contente donc si je vous fais aussi la vidéo c'est justement pour après pouvoir ranger tout ça préparer parce que aujourd'hui on est le 14 juillet et le mariage c'est demain donc voilà et donc par le fait je me suis pris une autre paire de chaussures en même temps j'en ai profité donc j'irai pas à la chaussée il n'y a pas besoin je pense que les deux pares de chaussures ça suffit il y a énormément de ballerines mais on n'est pas dans bien dans toutes les ballerines et là j'ai trouvé celles-ci qui sont comme ça vraiment très jolies que tu peux mettre je dirais quand même à peu près toute l'année avec des petits collants ou quoi machin et je suis vraiment bien dedans comme vous pouvez le voir c'est du 39 c'est la taille que je mets en général et par le fait les autres du 40 c'est juste j'en avais essayé en 40 c'était vraiment beaucoup trop grand donc franchement celle-là je suis trop bien dedans je suis très contente donc éventuellement je les prendrai demain au cas où ils ne fassent pas beau ou quoi enfin je ne sais pas trop mais voilà je vais essayer de m'organiser un peu pour demain je suis allée chercher à Sephora parce que j'ai reçu une invitation pour avoir ce petit mascara-là donc je ne le connais pas voilà je suis très contente c'est une petite miniature et j'ai j'ai reçu et si si elle passe par là je leur en remercie notamment Charlotte de de Grenadine donc vous savez c'est les agences de communication avec qui j'ai discuté et elles m'ont envoyé une petite sélection de produits pour mon bébé donc j'ai déjà cette petite ce petit ce petit carnet où tout est expliqué sur la marque voilà dans un joli carnet vraiment très très bien très très bien présenté avec la première au thermal à quoi elle sert et tout ça donc ça je vais le lire attentivement parce que je ne l'ai pas encore lu on a vraiment tous les descriptifs enfin je ne vais pas vous dire tout mais je vais vous montrer les produits directement de ce que je vais pouvoir tester avec le bébé on a toute la sélection des produits ici Uriage donc il y en a pas mal et je pense que j'en achèterai un ou deux en plus par exemple vous avez ici le liniment le premier liniment oléothermal nettoie protège sans rinçage voilà donc ça ça ira directement dans sa carongerie voilà puisque enfin je pense enfin en tout cas pour pour là-bas à moins qu'on n'en ait pas besoin alors dites moi en commentaire si on a besoin d'amener tous les produits à la mat ou si sur place ils vous en fournissent parce que du coup je ne sais pas j'ai la liste de naissance mais je n'ai pas trop regardé donc à voir est-ce que je le laisse là est-ce que ça fait quand même un gros format à emmener on est d'accord là-dessus et puis donc j'ai le premier soin pré-oral apaise les irritations purifie et répare voilà pour le contour de la bouche voilà irriter fragiliser tout ça tout ça par rapport au lait qui est très liquide et du coup peut-être que ça irrite vraiment je ne sais pas la bouche ensuite vous avez donc la première eau thermale ici et j'ai son premier soin sa première crème solaire ici donc ça ce sera que pour l'année prochaine puisque de toute façon quand il va naître ça sera en plein hiver et je ne pense pas qu'il en ait beaucoup besoin en plein hiver surtout dans notre région mais quelques mois après il va commencer à faire beau donc voilà à partir d'avril avril-mai ça sera très bien donc déjà des petits produits pour le bébé j'ai déjà commencé à faire du stock entre guillemets pour pour le bébé notamment des produits des produits des cotons des choses comme ça puisque ce ne sont pas des choses qui coûtent cher et je me dis petit à petit on a acheté de temps en temps voilà donc je vous disais dans les produits qu'il y a pour la toilette sans rinçage la toilette sans rinçage il y a une crème lavante voilà tu peux l'acheter en 200 ml en 500 ml en 1 litre ensuite tu as une huile lavante pour le visage et le corps un shampoing le premier shampoing donc ça c'est pour le bain là c'est pour le bain et donc je pense que j'achèterai les 3 produits ou alors la crème ou l'huile lavante je ne sais pas comment ça se passe avec l'huile dites moi en commentaire pour ceux qui connaissent ça plus alors vous savez que moi l'huile je ne suis pas très fan donc du coup voilà peut-être la crème lavante et le premier shampoing ça ça peut être pas mal donc voilà ensuite ensuite on a donc l'eau nettoyante qui n'est pas du tout encore le lignement c'est encore autre chose donc une eau nettoyante pour la toilette sans rinçage un lait de toilette donc ça c'est toutes des choses que petit à petit je vais acheter aussi les premières lingettes bon alors par contre les lingettes je vais être honnête avec vous je ne pense pas que je vais acheter la marque Uriage parce que quand même ça fait un coût 7,20€ les lingettes moi je trouve que ça fait cher donc je pense que j'irai juste en grande surface pour les lingettes pour le reste il n'y a pas de soucis mais pour les lingettes voilà le change donc pareil on a une eau thermale que j'ai donc le liniment que j'ai premier change je ne sais pas trop ce que c'est ça a l'air d'être une crème peut-être une crème apaisante donc je ne sais pas pareil le sérum physiologique je vais l'acheter en grande surface ça voilà la crème solaire ça c'est bon le premier la première senteur donc les petits parfums c'est un petit truc qu'on n'est pas forcément obligé d'acheter pour un bébé mais moi j'aime bien donc peut-être que je lui achèterai un petit parfum aussi éventuellement ensuite on a le premier lait hydratant pour les peaux sèches donc je ne sais pas encore si mon bébé aura la peau sèche ou pas mais de toute façon je veux quand même qu'il soit au mieux donc je pense que je lui achèterai un petit lait aussi hydratant la crème hydratante première crème hydratante je ne sais pas est-ce qu'il faut acheter l'un ou l'autre parce que tu n'es peut-être pas obligé d'acheter tout une huile de massage tout ça c'est pareil c'est des choses un peu surplus déjà le lait hydratant c'est déjà pas mal je pense donc après c'est toute la gamme on n'est pas obligé de tout acheter je pense voilà ensuite les petits bobos pour les croûtes de lait périoral donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai par contre les croûtes de lait je pense que je l'achèterai l'eau thermale je vous l'ai montré voilà c'est des petites choses comme ça en tout cas je remercie vraiment la marque d'avoir fait parvenir ces produits je suis ravie on va pouvoir tester tout ça et puis hier du coup j'ai eu la première pochette la première la première voie de rose voilà que on a pris à la mate et donc là on a des petites j'ai regardé un petit peu on a des petites serviettes périodiques beaucoup de publicités pour enfin des publicités envie de fraises un petit magazine on a deux petites couches donc déjà ça c'est cool voilà des collections pour les mums et tout enfin voilà et puis on a ceci donc une crème anti-vergéture donc c'est plutôt pas mal donc ça c'est pareil j'ai pas été trop en profondeur dans le truc je voulais vous montrer un petit peu voilà j'ai eu la première boîte rose donc je l'ai enfin trouvé alors je sais pas si je vous en avais parlé à vous en tout cas j'en avais parlé je pense quelque part peut-être sur Wimom je ne sais pas mais la boîte rose je la trouvais pas enfin je sais que ma belle soeur elle la trouve en labo en labo quand elle est allée faire sa prise de soin et tout mais moi il y a rien du tout dans mes labos et tout il y a rien pharmacie il y a rien donc je m'inquiétais un peu et on m'avait dit ne t'inquiète pas à la maternité il y en a donc voilà et pourquoi pas en prendre une deuxième pour la deuxième écho je ne sais pas trop mais voilà donc ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté en vide grenier donc en vide grenier pour pour 8 produits achetés ça a coûté 5 euros voilà donc j'ai pris ça qui ne comptait que pour 1 je vous dis ça parce qu'il y a ça qui comptait aussi pour 1 il y avait les petits gants avec mais pas avec l'autre voilà il y avait des jeans avec donc 1, 2, 3 hop petits jeans comme ça donc un jean après même si c'est une fille tu l'adaptes voilà il y avait ça voilà pour attenir chaud et le reste je ne sais pas où c'est voilà 1, 2 3 4 5 6 et 7 et 8 je ne sais pas alors je ne sais plus je ne sais pas je ne sais plus il va y avoir encore un jean et et également ceci donc un petit peignoir juste trop mignon avec les petites comme ça hop voilà donc ça c'est trop trop mignon je suis trop contente franchement et ça c'est un ensemble donc ça ça fait quand même vachement garçon le petit haut là mais bon elle m'a dit ça un ensemble machin donc du coup j'ai pris l'ensemble voilà alors il y en a une elle nous a donné ceci qu'il faut que je lave absolument parce qu'il est tout cracra donc c'est un petit cadeau qu'elle nous a fait le chat donc tout le monde connait j'ai acheté ceci donc c'est du 12 mois pour moi ça fait mixte et très épais et tout avec Winnie tout ça voilà vraiment chouette de bonne qualité je l'ai payé 2 euros donc j'étais très contente parce que pour un beau petit manteau comme ça ça valait le coup ensuite j'ai pris j'ai pris ce petit manteau comme ceci avec les petites oreilles et tout et j'ai pris ah ça y est je sais le dernier produit c'était ça le dernier produit du lot à 5 euros c'était ça et en fait je l'ai pris tout simplement parce que déjà ma belle-sœur est fan de Marseille la cousine de Fabrice habite à Marseille et moi j'ai vécu un peu à Marseille donc du coup c'est un petit clin d'œil je trouvais ça trop rigolo voilà tout simplement et donc avec le petit manteau enfin le petit polaire ici j'ai pris un truc de fille j'ai pris un truc de fille mais je trouvais que ça valait vachement le coup donc ça les deux body ici hop avec le manteau j'en ai eu pour 3 euros je crois donc ça valait vraiment 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 le coup et c'est pas perdu en plus c'est neuf je peux très bien l'offrir à quelqu'un ou le revendre dans un lot de filles ensuite j'ai encore acheté des trucs qui font très filles bon là il y avait un 3ème body mais je ne sais pas où il est bon il y avait un 3ème body qui faisait vraiment fille parce qu'il était gris avec du rose tout gris mais avec marquer des trucs en rose quoi tout simplement là j'ai pris ça parce que Mickey Minnie vous savez que j'adore Mickey Minnie voilà ensuite dans ce lot il y avait également ce body là et j'ai pris deux pantalons donc un pantalon comme ça saumon et un rouge comme ça mais fille voilà c'est fille avec ça et j'ai craqué dessus alors normalement je crois que je l'ai payé 2 euros le tout voilà donc c'est vraiment un beau truc et je sais que là c'est fille donc je ne pourrais pas nous mettre enfin si c'est un garçon je ne vais pas nous mettre ça clairement je ne suis pas voilà mais il y a toujours des personnes à qui je pourrais les offrir ou n'importe j'ai encore acheté un lot de filles avec le petit gilet comme ça mais bon peut-être qu'éventuellement je ne sais pas si ça passerait pour un garçon je ne sais pas dites-moi en commentaire voilà il y a petit t-shirt mini voilà et par le fait je crois que je ne sais pas il y a pas encore autre chose avec ce lot il y a 2 leggings comme ça donc rose et violet donc ça c'est pareil c'est vraiment pour fini mais bon je me répète parce qu'il y en a qui ont du mal à comprendre pour moi c'est pas dramatique si j'ai acheté des trucs de filles si j'ai un garçon je le revendrai ou je le donnerai voilà c'est pas très grave c'est pas la fin du monde donc moi j'ai juste envie de me faire plaisir pour l'instant et puis on saura si c'est une fille tant mieux si c'est un garçon et ben ce sera un garçon on sera aussi très content donc j'ai acheté ceci un petit ensemble comme ça pour fille ou garçon pour moi c'est pareil tu mets une petite paire de sandales blanches si c'est une fille ou des petites chaussures brillantes machin tu mets un petit bandeau tu mets un petit gilet rose je sais pas enfin je sais que ça passe quoi voilà et je trouvais ça trop mignon donc il y avait d'autres ensembles un peu plus garçons mais voilà je préfère prendre notamment quelque chose là j'ai préféré prendre quelque chose un peu mixte je vais vous montrer ce que ma grand-mère a acheté et là il y a des choses de fin et après je vous montrerai ce que moi j'ai commandé à Kiavi donc on a un petit haut comme ça voilà trop mignon c'est du c'est du trop à moi donc ça il pourra le mettre ou il pourra le mettre bébé assez vite elle a pris une petite paire de chaussettes ici et elle m'a dit qu'elle en avait encore qu'elle avait oublié de me donner donc voilà des chaussettes c'est bon il en a assez ensuite là c'est quelque chose qui fait très fini donc ça se présente comme ça c'est du 6 mois donc plus pour printemps-été voilà donc là c'est fini c'est fini c'est sûr il n'y a pas de hein ensuite elle a pris un petit lot de body ici en 3 mois donc c'est très bien parce que les body en 3 mois j'en avais quasiment pas j'en avais 2 je crois en 3 donc voilà avec ceux que j'ai acheté en plus c'est nickel ensuite un petit lot jaune donc qu'on met sous une salopette ou sous enfin voilà je pense qu'il y a de quoi faire donc du 3 mois et la plus belle pièce mais là si c'est un garçon je ne le mettrai pas malheureusement c'est ceci c'est du 18 mois donc il y a le temps en plus voilà mais vraiment ce petit manteau là il est juste magnifique regardez ça comme c'est doux c'est tout doux alors là ce que vous entendez c'est Elsa qui se fait les griffes c'est tout doux c'est trop joli j'adore mais là c'est pour filles voilà donc ensuite je vais donc vous montrer ce que j'ai commandé sur Kiabi online des paires de chaussettes mais qui sont extrêmement grandes donc ça ce sera vraiment pour bien plus tard donc quand il y aura un an voire deux voilà je ne pensais pas que ce serait aussi grand donc là c'est du 19-22 donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond mais moi je pensais que ça allait aller mais là non clairement c'est beaucoup trop grand on a pris un petit pyjama ici en 3 mois qui est juste gigantesque mais regardez ça c'est du 3 mois quoi et pour moi j'ai des habits en 12 mois qui font cette taille là donc je saisis pas trop mais en tout cas c'est du 3 mois donc voilà il y a encore autre chose que j'ai oublié de vous montrer je ne sais plus si je vous l'avais déjà montré là on a un petit body comme ça donc Mickey et j'ai dû le payer 3 euros quelque chose comme ça et c'est du 3 mois encore une fois j'ai pris ce petit pyjama ici Little Chipmunks avec tic et tac et une petite nénette il y avait plein de trucs beaucoup de trucs de fini j'ai pas pris alors ça ça fait quand même fini et sur la photo je ne savais pas trop je pensais que ça faisait mix bon après c'est un pyjama j'ai envie de vous dire c'est pas dramatique voilà il y a un truc vraiment par contre deux filles que j'ai pris dans cette commande parce que ça valait vraiment le coup c'était 3,50€ l'ensemble et il y a un petit bonnet comme ceci et ici on a Bambi et je trouve ça mais juste trop trop beau donc ça c'est encore un craquage puisque comme je vous disais j'essaye d'éviter d'acheter des trucs de fini mais voilà il y a des moments où j'ai craqué comme je vous disais quand je suis allée faire les soldes et tout la dernière fois j'ai pas j'ai pas trop craqué j'ai quand même pas trop craqué pourtant il y avait énormément de choses mais je me suis quand même bien retenue par contre là sur Kiabi et sur 2-3 trucs j'ai craqué bref je suis trop contente parce que j'ai trouvé cette paire de chaussures trop mignonne que j'ai payé 4 euros donc je vais l'ouvrir voilà j'attendais d'être avec vous pour l'ouvrir donc ça pour fille ou garçon je pense pas que ce soit voilà c'est trop trop mignon j'adore c'est trop chou voilà donc pour pour ces achats encore une fois plein de craquages et tout ces achats c'est cadeau puisque il y a des trucs que mamie a acheté alors qu'on sait pas si je veux un garçon voilà alors ça je sais pas si je vous l'avais montré ou pas mais on a acheté ça sur internet et c'est quand même vachement grand je crois que même moi je pourrais presque le mettre voilà donc ce sera pour un bébé qui sera quand même déjà assez grand donc ce sera pas pour tout de suite ce sera plus pour l'année d'après voilà l'hiver d'après quand il aura déjà un an quoi au moins je pense donc voilà on avance petit à petit la garmoire commence à y avoir quelques petites choses sympas il me manque encore énormément de body mais bon ça j'attends quand même j'attends à la limite de voir si j'ai envie de grenier j'en trouve et au pire des cas j'achèterai en magasin parce que c'est pas si cher que ça les body et et envie de grenier en général ça vaut quand même le coup parce que ça consotime le truc voilà donc là il faut que j'en achète encore 2-3 quelques-uns en un mois et quelques-uns en 3 mois après en 6 mois je me demande si vu que ce sera l'été éventuellement il n'y a peut-être pas besoin de trop en mettre des body je ne sais pas trop je ne sais pas trop parce que s'il va faire chaud et tout je ne vais pas y en mettre tous les jours donc je vais y en acheter mais pas pas à foison voilà donc dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça bon par contre on évite les ah mais c'est pour filles nanana nanana on ne sait pas ce que c'est je ne saurais pas avant fin septembre donc de toute façon voilà les soldes ça sera bien fini en septembre donc voilà donc forcément on a un peu craqué et il n'y a pas que moi qui ai craqué donc voilà ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça donc enfin vraiment c'est pour le plaisir vous savez qu'on a galerie pour avoir ce bébé tout ça tout ça donc moi si je le fais c'est vraiment parce que j'ai envie de vous partager tout ça parce que j'ai envie de vous partager cette expérience et puis ça me fait plaisir il y en a qui me suivent depuis très longtemps et qui ont vu cette galère tout ça pour avoir un bébé donc ça leur fait plaisir aussi parce qu'ils sont contents pour moi parce que c'est des copines etc etc et ma foi ceux qui ne comprennent pas pourquoi je l'achète machin alors que je ne fais pas le sec tout ça ça n'a pas lieu d'être si ça ne vous plaît pas ne regardez pas les vidéos tout simplement merci en tout cas pour tous vos échanges sur les réseaux sociaux et sous les vidéos à cet effet je sais que il y a beaucoup de choses devant le bébé mais bon comme je vous disais la dernière fois ça tourne vraiment un peu autour de ça voilà donc là je vais préparer je vais tout ranger tout ça et petit à petit je vais préparer aussi pour demain puisque ce sera le mariage et donc là je suis peut-être un peu moins fatiguée depuis hier donc je croise les doigts pour que ça dure mais ce matin j'étais encore levée à 5h donc je vais essayer quand même de me reposer le plus possible pour être en forme demain c'est pas évident mais voilà donc bref je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye